Bonjour et bienvenue sur l'émission de vive voix sur RFP 106.3. Alors aujourd'hui et le mois prochain, vous écouterez deux émissions spéciales enregistrées pendant le confinement sur Zoom. Nous avons interviewé la championne mondiale de boxe, autrice et actrice Aya Sisoko. C'est Jérémy Aïda de nos ateliers théâtre et Fatou, la maman d'Aïda, qui mènent cette rencontre. On parle d'écriture, de culture, de sport, de cuisine. Bref, une émission éclectique comme on les aime. Bonne écoute. Comment ça va ? Ça va. Salut et toi ? Tu vas bien ? Oui. C'est énormément de plaisir de te rencontrer à Aïda. Je crois que la maman n'est pas très loin. Fatou ! Bonjour Karima, bonjour Anne. Bonjour. Bonjour. Aya, figure-toi que Fatou a aussi quelques questions. J'ai adoré tes livres Aya, c'était très émouvant. Ah ben merci, merci beaucoup. J'ai lu d'abord Mba avant de lire Dambé. Ah ben, ça me fait vraiment plaisir. Oui, c'était vraiment très émouvant. Et Mba, quand j'ai commencé, j'étais tellement émue que le livre, je l'ai mis de côté parce que je ne pouvais pas tout de suite continuer. Je l'ai mis de côté deux semaines avant de revenir reprendre le livre et de lire. Mais tu sais, tu n'es pas la seule à me dire ça. C'est vrai ? Oui, tu n'es pas la seule. Oui, c'est très touchant toute cette histoire que vous racontez. Franchement, la mort du papa de Massou, de Moussa, c'est vraiment très difficile. Je ne sais pas comment, où vous avez trouvé toute cette force pour surmonter tout cela, mais franchement c'est... Il y a la maman aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. La maman a été d'un grand soutien et franchement c'est une dame que j'admise beaucoup. Et franchement, je ne sais pas comment. En tout cas, merci beaucoup. De rien, Aya. Vous continuez d'être très forte. Oui, de toute façon, on n'a pas le choix. Heureusement, vous aussi, vous avez maintenant votre famille et je pense que voilà. On n'a pas le choix. Ça vous aide beaucoup. Un pied devant l'autre. Oui, c'est ça. Anne et Karima, et vous, ça va ? Ça va, ça va, merci. Merci, toujours contente de vous voir. Moi aussi, bonjour. Bonjour, allez, on est parti ? C'est parti. Bonjour. Bonjour, Jérémie. Bonjour, Aïda. Bonjour Aïda, bonjour tout le monde. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Ouh, alors, je m'appelle Aya Sisoko. Donc, j'ai grandi il y a Ménilmontant dans le 20e arrondissement. Je fais pas mal de choses, donc j'ai été sportive de haut niveau, championne du monde en boxe française et en boxe anglaise. J'ai été, oulala, tellement de choses. J'ai été sportive, enfin, auteure, enfin, je le suis encore, auteure de deux ouvrages, enfin, même quatre. Donc, d'Ambé, Mba. Et puis, je suis aussi comédienne. Donc, pour la pièce sur la route et une nouvelle pièce que je commence qui s'appelle Ravissement. Et sinon, j'écris. Et puis, je suis aussi une citoyenne, enfin, voilà. J'aime le terrain, j'aime rencontrer les gens. Je suis très sensible à toutes les problématiques de société, enfin, toutes les problématiques que peuvent rencontrer les individus. Et j'essaye d'y apporter des réponses selon les moyens qui sont les miens. À quel âge tu as commencé la boxe ? Alors, j'ai commencé la boxe très, très jeune, puisque j'ai commencé à l'âge de sept ans et demi, huit ans. En arrivant au CE2, enfin, dans la nouvelle école primaire du quartier, et le professeur de sport m'a proposé plusieurs disciplines. Donc, le judo, le tir à l'arc, le volleyball et la boxe. Et comme ma maman qui travaillait la nuit voulait savoir où on se trouve, mon frère et moi, elle lui a demandé au professeur, qu'est-ce que vous pouvez proposer à mes enfants ? Et dans la liste, il y avait la boxe. Au début, elle ne voulait absolument pas que j'en fasse. Et puis, finalement, c'est le sport que j'ai pratiqué le plus longtemps, puisque je vais faire de la boxe pendant 20 ans. Bravo ! Est-ce que tu continues à pratiquer ? Alors, non, je ne continue pas à pratiquer. Donc, je continue à voir les gars de la salle, les garçons de la salle, mais je ne pratique plus le sport. J'ai arrêté. Mais tu en fais un petit peu, tu fais quand même de l'entretien sportif. Oui, je fais du sport, bien évidemment, pour m'entretenir. Mais moi, j'avoue que je suis une compétitrice. Moi, c'est ce que j'aimais, c'est la compétition, les objectifs à atteindre. Et une fois que tu m'as retiré, entre guillemets, la carotte, ben voilà, se faire du mal pour se faire du mal, enfin, très peu pour moi. Aïda, tu as une question ? Est-ce que tu es retournée dans le village de tes parents ? Alors, c'est une très bonne question, Aïda. Je ne suis jamais... En fait, c'est que je ne suis jamais allée au Mali, même s'il est beaucoup question du Mali dans mes livres. J'en parle beaucoup, et pourtant, je ne connais pas en vrai le pays. Par contre, voilà, ma mère m'en a toujours, toujours, toujours énormément parlé parce que c'était son pays, c'était aussi sa culture, ses valeurs. Et donc, pour elle, il était très, très important que ses enfants sachent qui elle est. Ça passait aussi par la langue, parce que je parle Bambara. Ça passait aussi par la nourriture. Ça passait aussi par la fierté, justement, des origines, des racines qui sont les miennes. Donc, voilà, je ne connais pas le Mali physiquement, mais le Mali occupe énormément de place dans ma vie. Et tu as prévu d'y aller bientôt ? Écoute, tu sais, ce qui est étrange, c'est qu'à chaque fois que j'ai eu l'opportunité d'y aller, il se passait un événement qui annulait tout. La dernière fois, c'était en 2016. Et il y a eu la veille, la veille de notre départ, il y a eu l'attentat au Radisson. Donc, l'Institut français au Mali a préféré annuler le séjour. Mais j'espère, évidemment, y aller un jour, bien évidemment. Peut-être Fatou veut réagir, comme elle est à côté. Aya, tu connais le Moini, alors ? La Bouillée 2000, le Moini ? Bien sûr, bien sûr. J'aime, j'aime, à Kadhi, ah, Monet Kadhi, yeah. Faux même. Monet Kadhi, yeah. Est-ce que tu aimes le Moini ? Est-ce que ça veut dire ? Oui. Aïda aussi, elle aime bien. Ah, ça, tu as bon goût, Aïda. Tu s'appelles comment ? Alors, le Moini, que l'on mange au petit-déjeuner, mais ça peut se manger vraiment. Moi, je sais que ma mère, elle pouvait le manger le matin ou le soir, selon ses envies. Donc, c'est fait à base de mille, que tu travailles, que tu travailles longuement pour en faire des petites boules. Et puis, avec du lait, parce que pour le coup, il y a un espèce de mélange qui se fait entre le pays et l'Occident. C'est-à-dire que ma mère, par exemple, elle le faisait avec, elle rajoutait du lait, des yaourts, de la crème fraîche, etc. Et donc, tu peux aussi rajouter du sucre, si tu le veux sucré. Enfin, voilà, c'est selon les goûts de chacun. Très bien. Moi, ça me donne envie de goûter. Ah, mais c'est du faire, alors. Ah, ouais. C'est le dégay que j'aime le plus. Le dégay, mais c'est pas faire. Et c'est quoi, le dégay ? C'est du lait avec le lait. Mais c'est pareil. Le lait, c'est des boules de miel. En fait, c'est différentes farines, parce que c'est différentes farines, mais parce que pour le coup, moi, je dis que pour le Moini, ça reste... C'est la même préparation ? D'accord. De la farine, si vous voulez que je vous les montre ? Oui. Ouais. Mais non ! En tout cas, je sais que ma mamie, quand on était en Alli, elle faisait beaucoup de Moini. À chaque fois qu'on se réveillait, elle nous l'emmenait. Oui, c'est ça. Je mange au petit déjeuner, mais après, je sais que moi, ma mère, elle adorait ça aussi le soir. Donc, voilà. Mais généralement, c'est vraiment... Au petit déjeuner, tu bois du Moini. Comment dire ? C'est bien. C'est consistant. Donc, tu es prêt à attaquer ta journée de travail. La journée de travail, c'est les chants. C'est une émission multiculturelle, quoi. C'est cuisine, politique, sport, culture. Voilà, c'est cool. Bah, gastronomie, ce que tu veux. Dégue et cool. OK, super. C'est 2000, mais tu vois, elles n'ont pas du tout la même couleur, etc. Oui, oui. Si vous avez l'occasion d'y goûter, enfin, allez-y, les filles. Ah bah, carrément. Ah bah, ouais, avec plaisir. Ça, t'appelles le... Sagnon. Sagnon Mouhou. OK. Très bien. Anne et Karina, on aura l'occasion de vous en faire. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. C'est génial. C'est génial. Vous êtes sur RFPP, vous écoutez De Vives Voix. My love, my green-eyed love, we'll watch the clouds from above, but come on, lift me up. My love, my velvet robe, take me away from it all. When I feel, I can't cope, and they say, they say, they say, you're no good for me, but I know, I know, I know, I know, that's a lie, and sometimes, oh, sometimes, I just don't know anymore, But I never want to say goodbye. My love, my green-eyed love, you know when push comes to shove, I need you, you're in my blood. My love, my love, my love, my love. A lovely way, take me outside of it all. When I feel, I'm stuck, and I'm stuck, and I'm stuck, and in my head, and they say, they say, they say, they say, you're no good for me, but I know, I know, I know, I know, that's a lie. And sometimes, oh, sometimes, I just don't know anymore, but I never want to say goodbye. My beautiful green-eyed love, I'm always dreaming of, my beautiful green-eyed love. A beautiful green-eyed love. Yeah, I love you. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501